La rentrée arrive, c'est l'heure des premières bonnes résolutions, c'est aussi le moment où les compétitions de force athlétique reprennent, mais aussi où les nouveaux minima sortent. On arrive enfin à un sport dont le niveau national est réservé aux meilleurs, à l'élite. Merci ! Ceux qui s'en plaignent, aller en FSGT vous battent contre les deux licenciés de la FED. Dans quel sport vous avez vu qu'on avait le niveau France en même pas un an de pratique ? Ça en devenait totalement ridicule, le niveau France n'était même pas valorisé. Et aujourd'hui on parle compétition, et en cette période c'est peut-être une bonne occasion pour se mettre à la force athlétique, mais t'es un peu perdu parce que les seules choses que t'as pu voir en rapport avec ce sport, c'est des champions du monde ou le groupe de zouave dans ton basic fit, full SBD, full ammoniac, full demi-squat à 140 kilos. Ici je vais t'aider à te préparer au mieux pour ta première compétition, alors regarde jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, like et partager cette vidéo, surtout à ton pote qui continue d'utiliser son gros ventre comme trampoline au bench. Étape numéro 1, prendre une licence. Ça peut paraître bête, mais c'est le minimum si tu veux faire des compétitions. Et pour ça tu te rends sur le site de la FF Force, tu regardes les clubs près de chez toi, tu vas prendre une licence, et si tu peux t'y entraîner c'est encore mieux, ça va te permettre de t'entraîner dans un environnement propice à la compétition, avec des athlètes qui ont les mêmes objectifs que toi. Et si tu vis dans un trou paumé, et que le club le plus proche est à plus de 50 km, tu prends une licence individuelle, ou bien un titre à participation unique. Étape numéro 2, le règlement. Comme dans chaque sport, il y a des règles pour maintenir une égalité de jugement et de participation pour tous les athlètes, et la force athlétique n'y déroge pas. Pour le squat, on va retrouver 3 points. Une position de départ, la répétition, et une position finale. Pour la position de départ, les pieds ne doivent plus bouger, les genoux et les hanches doivent être verrouillés. Pour ce qui est du mouvement, on a une amplitude minimale à respecter, à savoir quand on est en bas de la répétition, l'articulation des hanches doit être sous celle des genoux. Et enfin, pour terminer le mouvement, on doit arriver dans une position finale identique à celle de la position de départ. Ton essai va être rythmé par deux ordres donnés par l'arbitre, squat et l'ordre rack. Pour ce qui est de l'ordre squat, une fois que ta position de départ est validée par tous les arbitres, le central et les latéraux, ça va te prendre 3 à 5 secondes le temps que ce soit validé. A l'ordre squat, tu descends, tu remontes, et tu dois marquer un temps d'arrêt pendant la position finale, le temps que les arbitres valident aussi ta position finale, avec les genoux, les hanches verrouillées, pas de déplacement de pied. Et à l'ordre rack, tu peux poser la barre. Et le mouvement n'est pas validé si tu échoues ton essai, si tu ne respectes pas le standard et les ordres, si tes pieds se déplacent entre l'ordre squat et l'ordre rack, si pendant ta répétition, la barre redescend, et ce même si elle remonte, et même si tu réussis à la terminer, si les spotters touchent la barre, ou si tu prends appui sur tes cuisses avec tes coudes. Un léger contact est autorisé, mais c'est au cas par cas. Pour le développé couché maintenant, une position de départ, cette fois avec la barre à bout de bras, les coudes verrouillés, la tête, les épaules, les fesses en contact avec le banc, et les pieds, l'intégralité des pieds en contact avec le sol. Une amplitude minimale aussi pendant la répétition. Quand la barre touche la poitrine, il faut que les coudes soient au moins au niveau de l'articulation de l'épaule. Et enfin, une position finale identique à la position de départ. L'ordre start est donné à partir du moment où les arbitres ont validé ta position de départ, donc compte aussi un temps d'attente de 3 à 5 secondes. Une fois que tu as le start, tu peux descendre ta barre, et tu vas marquer un temps d'arrêt une fois que la barre est en contact avec la poitrine. Une fois que l'arbitre central aura estimé que tu es stable, il va te donner l'ordre presse, et tu pourras pousser ta barre. Et enfin, l'ordre rack sera donné une fois que ta position finale sera validée. Et la répétition n'est pas validée si tu échoues ta barre, si la barre descend pendant le mouvement, si les spotters touchent la barre, si tu ne respectes pas les standards et les ordres, si tes pieds, tes fesses ou ta tête se lèvent entre l'ordre start et l'ordre rack. Et le deadlift enfin, on n'a pas de position de départ, tu arrives sur le plateau et tu lèves ta barre quand tu veux. Pas d'amplitude minimale, il y a juste une position finale à respecter, avec les genoux et les hanches verrouillées. Le seul ordre à respecter, c'est l'ordre down, à partir du moment où ta position finale est validée. Et là aussi, la barre n'est pas validée si tu échoues, si la barre redescend pendant le mouvement, si tu ne respectes pas les ordres et le standard, et si tu prends appui sur les cuisses. Tiens compte d'absolument tous ces paramètres pendant ton entraînement, y compris pendant ton échauffement, pour y être le mieux préparé. Et qu'est-ce qui fera la différence entre deux débutants ? C'est qu'il y en aura une qui aura fait toutes ces répétitions au standard, même pendant l'échauffement, de 20 kilos jusqu'à 100%. Ça lui fera des milliers et des milliers et des milliers de répétitions d'avance sur celui qui se soucie de son standard seulement arrivé à 90%. Et des milliers de répétitions, c'est ce qui fait la différence sur un total. Étape numéro 3, l'inscription. Tu te rapproches du club dans lequel tu as ta licence, ou tu regardes sur le site de la fédération pour t'inscrire en ligne si tu as une licence individuelle ou un titre à participation unique, ou encore tu te rapproches de la ligue organisatrice. Maintenant l'étape 4, le poids. Voici toutes les catégories de poids. Mon avis il est très simple, si tu es débutant, il y a de grandes chances que tu manques de masse musculaire, et ce même si tu as l'impression d'être stock. Fais tes premières compétitions sans te soucier de ta catégorie de poids, tu iras là où tu seras en fonction de ta pesée. Et avec les années d'entraînement, tu vas prendre en muscles, donc en poids, donc petit à petit tu vas passer dans les catégories au-dessus. Étape 5, le sac. Ça y est. Et voici un petit listing de tout ce que tu as besoin de prendre dans ton sac, parce que tu te doutes bien que tu ne vas pas juste t'entraîner. Et aujourd'hui je vous dévoile tout ce qui se trouve dans ce fameux sac à main. Est-ce que vous êtes prêts ? Tu prends tes affaires normales d'entraînement. Tons singlettes, chaussures, genouillères, magnésie. Deuxième chose à prendre, c'est du talc. Game changer sur le deadlift, et c'est beaucoup trop sous-coté. Tu vas en mettre sur les cuisses et ça évitera d'avoir des frottements entre la barre et tes cuisses. Un slip de rechange, je ne vais pas te faire un dessin. Si tu ne t'es jamais chié dessus à l'entraînement, c'est que tu ne t'es jamais entraîné. Les papiers toilettes. Pendant les compétitions, c'est la guerre aux chiottes. Eh les gars, il y a du caca ! Le caca de toute la vie ! Alors avoir un rouleau en rab, ce n'est pas de refus. De l'eau pour toute la journée, et de quoi maximiser ton hydratation. Des électrolytes et de la vraie bouffe. Il va falloir garder de l'énergie tout du long de la rencontre. Des skittles, ce n'est pas de la bouffe. Une bonne plâtrée de pâtes ou de riz avec une petite source de protéines, un peu de lipides. Prévois des vêtements chauds, surtout si tu tires en hiver. Les gymnases sont parfois mal chauffés. Étape 6. La pesée. Il va y avoir un contrôle sur le matériel. Soit avant, soit pendant, soit juste après la pesée. Donc, assure-toi que ton matériel est conforme aux exigences IPF. Ton repère d'arrivée, ça va être l'heure du départ de la pesée. Ou à défaut, l'ordre de passage s'il y en a un. Si la pesée est à 8h et que tout le monde peut arriver en même temps, viens à 8h. Ça va être l'occasion pour toi de venir prendre tes marques, de discuter avec d'autres athlètes. Parce que, mine de rien, les compétitions, c'est aussi un moment pour faire des rencontres. Tu vas pouvoir déterminer tes hauteurs de rack. Généralement, celui de la compétition sera mis à disposition sur le plateau. Ou bien, il y en aura dans les salles de chauffe. Mais assure-toi que ce soit les mêmes. Tu vas régler la hauteur pour le squat, pour le bench et les sécurités pour le bench. Il n'y a pas de sécurité à régler pour le squat. Au moment de la pesée, tu vas pouvoir donner tes premières barres. Tu vas aussi donner tes hauteurs de rack. Et aussi, un gros avantage de venir parmi les premiers à la pesée. Et plus tôt t'es pesée, plus tôt tu vas pouvoir manger. Et nous sommes à H-2 avant la compétition. Tu t'es pesé, c'est merveilleux. Reste au chaud s'il fait froid et au frais s'il fait chaud. Le but ici, c'est que tu manges une bonne portion de ce que tu avais prévu. Et ce, même si t'as pas faim. Alors, va pas te faire vomir ou avoir mal au bille, évidemment. H-1, une heure avant le début de la compétition. Tu as mangé, tu as bien digéré. Quand est-ce que la compétition va commencer ? Tu peux trouver ces informations auprès des organisateurs, des jurys. Et surtout, continue de manger et de boire des petites quantités toutes les 10 à 15 minutes. Le but, c'est vraiment que tu aies un apport constant tout au long de la journée en nourriture et en eau. Tu devrais avoir reçu normalement des petits papiers avec les 3 mouvements écrits dessus et le nombre d'essais. Remplis-les en signant avec ton nom. Ces papiers seront à donner entre chacun de tes essais pour annoncer ton essai suivant. Ok, leur approche, on va passer à l'échauffement. Ne change surtout pas tes habitudes, c'est pas le moment. Garde exactement la même chose que tu as en temps normal sur ton entraînement. Et là, arriver dans la salle de chauffe, ça va être la jungle. Entre les athlètes du plateau actuel, plus les coachs, éventuellement les accompagnateurs, ça va être le zbeul. Et dans 90% des cas, il ne va pas y avoir beaucoup de matériel. Et tourner à à peu près 20 sur 3 racks dans 30 mètres carrés, c'est sportif. Mets-toi avec des personnes qui font à peu près la même taille que toi et qui vont ouvrir à peu près au même bar que toi. N'aie pas peur, impose-toi. Quand c'est ton tour, fais-le. Sois pas le mec trop gentil qui s'écrase et qui laisse passer tout le monde devant toi parce que tu vas te retrouver à 5 minutes de ton passage et t'auras fait une barre à 70 kilos. Dans le meilleur des mondes, je l'ai dit, il faudrait que tu sois accompagné. Si c'est par ton coach, c'est merveilleux. Mais bon, il se peut qu'il ne soit pas dispo parce que vous vous coachez à distance et c'est compliqué pour lui de faire 500 000 kilomètres. Donc essaye de voir si tu as un ami ou un collègue de ton coach qui peut lui t'encadrer. Ça va être beaucoup plus fluide sur les changements de barre pendant les gammes montantes. Et toi, tu pourras consacrer du temps de cerveau à autre chose que l'organisation et le calcul du poids sur ta barre. Établis à l'avance ton échauffement pour que tu aies à peu près entre 7 et 10 minutes entre ta dernière barre d'échauffement et ton premier passage. Et ça y est, c'est l'heure de passer étape numéro 9, les essais. Ici, je vais surtout te parler des règles importantes mais beaucoup trop négligées par les débutants et ceux qui font leur première compétition. Alors, il y a d'autres règles évidemment, mais celle-ci, c'est celle où il y a le plus d'erreurs. Numéro 1, tu n'as pas le droit d'entrer sur le plateau tant qu'on n'a pas dit barre chargée. En attendant, tu restes dans la salle de chauffe ou dans le sas juste avant le plateau. Numéro 2, si tu mets des bandes de poignet, tu ne dois pas avoir le petit élastique autour du pouce. Numéro 3, tu dois avoir un t-shirt sous ton singlet. Numéro 4, tu dois porter des chaussettes hautes pendant ton deadlift. Numéro 5, tes chaussettes et tes genouillères ne doivent pas se toucher. Numéro 6, tu as une minute pour réaliser ton essai. Numéro 7, tu as une minute pour donner au jury le petit ticket qu'on t'a donné au début avec inscrit dessus ton prochain essai, le deuxième et puis après le troisième. Passé ce temps, si tu as raté ta barre, on te refait passer la même barre et si tu l'as réussi, on ajoute automatiquement 2,5 kg dessus. Numéro 9, tu as droit à un spotter au bench qui t'aide à sortir la barre. Alors explique-lui comment tu veux qu'il te la sorte et si jamais tu n'en as pas besoin, dis-lui là aussi. Numéro 9, tant que les arbitres n'ont pas dit barre chargée, tu as le droit de changer la charge sur la barre que tu avais indiquée auparavant en utilisant là aussi les petits tickets, en le donnant en jury et en indiquant que c'est un changement de barre. Et numéro 10, il est interdit de se frapper ou de se faire frapper à la vue du public. Étape 10 maintenant, entre les mouvements, qu'est-ce qu'on se fait ? Eh bien c'est simple, tu as entre 20 et 30 minutes entre le squat et le bench et entre le bench et le deadlift. Profite de cette période pour manger surtout avant le bench. Le bench, c'est le mouvement qui va être le moins impacté par la digestion. Et il aime entre le bench et le deadlift, là mange un petit peu moins mais mange quand même. On arrive à la fin de la journée, ça a été long, il y a grande chance que tu sois bien fatigué. Force-toi un petit peu à manger et si tu prends des pré-workouts, c'est le moment d'envoyer. Et là, tu as toutes les armes pour réussir ta première compétition.